Sortir ou rester dans l'Union Européenne, telle est la question qui a agité une campagne corrosive au Royaume-Uni. Plongeon de la livre, tarifs douaniers, menaces de hausse d'impôts et risques de récession. La campagne du Remain, menée entre autres par le Premier ministre David Cameron, a tenté de centrer le débat sur l'impact qu'une sortie aurait sur les économies des Britanniques. Comme 44% de nos exportations se font vers l'UE, notre économie sera affaiblie en cas d'accès restreint à ce marché. Et si notre économie est affaiblie, il y aura moins d'argent à dépenser dans les services publics, moins d'emplois et donc moins de pouvoir d'achat. La bataille a même été navale au pied du Parlement de Westminster. Pour les partisans du Brexit, le capitaine Cameron et son équipage sont alarmés sur l'économie. Au contraire, il s'agirait selon eux de reprendre le contrôle des lois et des frontières. L'année dernière, 270 000 citoyens de l'Union Européenne ont emménagé au Royaume-Uni. Une marée humaine qui pourrait couler le pays, selon les eurosceptiques. Les grandes banques et les politiques, ils profitent de la situation. Ils vont se battre pour que les choses restent telles qu'elles sont. Mais les gens ordinaires disent que trop c'est trop. Nous voulons reprendre le contrôle. L'assassinat du député en faveur de l'Union Européenne, Joe Cox, une semaine avant le scotin, a suspendu la campagne pendant quelques jours. Alors que le pays est dévisé, les leaders étrangers dont Barack Obama et des institutions comme le FMI ou la Banque d'Angleterre ont tous averti des risques d'une sortie. Il apparaît très clairement que le Brexit aurait un effet économique négatif. Et cela signifie que la plupart des gens verraient leur salaire baisser et seraient plus susceptibles de se retrouver sans emploi que si nous restions dans l'UE. Les sondages donnent les deux camps au coude à coude. La réponse pour l'avenir du pays et de l'Union Européenne, vendredi matin.